Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes, voici les titres. Et si la Lagunaie-Briez devenait la nouvelle attraction touristique du district autonome d'Abidjan, la dépollution de la Seine pour les épreuves de natation des Jeux Olympiques de Paris 2024 semble inspirer le Premier ministre Beugré-Mambé, actuellement en visite à Paris. Le gouvernement a annoncé les nouveaux prix du coton-graine pour la campagne 2024-2025, un prix identique à celui de la campagne précédente. Et en fin de journal, retour sur la 9e édition de l'APIRUN, rendez-vous incontournable de la jeunesse abidjanaise. La jeunesse abidjanaise qui, par la même occasion, a été sensibilisée sur le VIH SIDA, dont les nouvelles infections sont en hausse chez les 15-25 ans. La Lagunaie-Briez, nouvelle attraction touristique à l'image de la Seine en France. C'est ce qui est ressorti de la rencontre entre Anne Hidalgo et le chef de gouvernement ivoirien. Ce dernier est en effet actuellement à Paris pour les Jeux Olympiques. Nous avons parcouru avec Madame le maire beaucoup de sujets et nous avons été très impressionnés par la méthode utilisée dans l'organisation. Dans le choix des hommes, elle s'est apesantie essentiellement pour choisir des hommes de consensus modérés mais très pointus dans l'analyse des situations et des solutions. Et elle a aussi choisi des hommes d'expérience qui ont eu la capacité de gérer de grands événements. Au-delà de la dépollution effective de la Seine, fleuve française longue de 774,76 kilomètres, l'occasion a été saisie par la maire de Paris pour féliciter son confrère et membre d'honneur de l'Association internationale des maires francophones. D'accueillir mon ami, maintenant Premier ministre de la Côte d'Ivoire. J'étais très heureuse quand il a été nommé à cette fonction. Je lui ai dit qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble, beaucoup à partager mais surtout, surtout, leur dire mon admiration par rapport à ce qu'ils sont en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre qui représente le président Alassane Ouattara jusqu'au 28 juillet 2024 dans la capitale française a préparé à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques le 26 juillet ainsi qu'à un gala organisé par le président Emmanuel Macron en l'honneur des chefs d'État et de gouvernement. Le prix d'achat du coton-graine au titre de la campagne 2024-2025 est fixé à 310 francs CFA le kilo. Un prix qui reste maintenu par rapport à l'année précédente. L'annonce a été faite par le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Kobénan Kouassi Adjoumani, lors d'une conférence de presse. Ces prix sont les plus élevés de tous les pays producteurs de coton de la sous-région. Le premier défi, c'est comment faire pour produire qualitativement. Tout à l'heure, vous avez vu qu'on a donné deux types de prix. Quand c'est bon, c'est 310 francs. Quand ce n'est pas aussi bon que cette deuxième qualité, c'est 295. Nous allons sensibiliser les parents à produire de la bonne qualité de coton. Au titre du bilan de la campagne 2023-2024, il en ressort des résultats encourageants. La production de coton graines est passée de 236 183 tonnes en 2022-2023 à 347 992 tonnes en 2023-2024. Les revenus bruts des producteurs sont de 105,397 milliards de francs CFA en 2023-2024, contre 72 804 milliards de francs CFA lors de la précédente campagne. Concernant les perspectives pour l'année 2024-2025, les projections tablent sur une production de 367 000 tonnes de coton graines. Une production qui connaîtra une hausse d'environ 6% par rapport à la dernière campagne. Chose promis, chose due. Jean-Marc Yassé, maire de la commune de Cocody, tient donc sa promesse de campagne envers la jeunesse de sa municipalité, celle de former et insérer les jeunes de la commune de Cocody dans le monde du travail. C'est désormais chose faite. 34 jeunes ont en effet reçu leur diplôme de pompiste. L'aider sans jeté. Donc c'est à vous de faire preuve de compétence, de discipline, d'honnêteté, dans les différents services où vous serez affecté. Plus vous êtes compétent, plus vous êtes ponctuel, plus vous êtes discipliné, vous allez gravir les échelons. Et monsieur le PCA l'a dit tout à l'heure, ne vous arrêtez pas simplement à ce niveau de conseiller carburant. Mais de poursuivre encore d'autres formations pour pouvoir encore gravir les échelons de votre secteur. Félicitations. En collaboration avec le groupe SNS, ces nouveaux pompistes vont intégrer dès le 1er août prochain 16 stations-services, dont 12 dans le Grand Abidjan. Une opportunité qui réjouit les bénéficiaires. Je ne suis plus la même personne. Plus qu'avant, j'étudiais la comptabilité et aujourd'hui encore, je suis dans un autre domaine. Donc je dirais que c'est un plus à ma connaissance. Les autorités municipales de Cocody entendent poursuivre ces projets à l'endroit des jeunes pour réduire le taux de chômage dans la commune. 15 000, c'est le nombre de participants de la 9e édition de l'APIRUN. Ces jeunes provenant de toutes les communes d'Abidjan ont parcouru 5 km à pied. Le ministère de la Promotion, de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique a saisi l'occasion pour sensibiliser ces jeunes sur la santé sexuelle. Je tiens aussi à féliciter cette initiative parce que ça nous permet, à nous les jeunes, qui n'auront pas le courage, comme je l'ai dit d'abord, d'aller dans les centres de santé, de faire très facilement nos dépistages. Parce que c'est quelque chose qui nous sous-prend. Voilà, on ne s'attendait pas à cela, alors on accepte la chose et on fait notre dépistage. La jeunesse nous a sensibilisé sur le VIH, la grossesse précoce, les infections. Au moins, je donne le point de vue, le point de vue, c'est très bien, ça nous évite les maladies. Avec le soutien de l'UNFPA, des tests de dépistage du SIDA ont été réalisés gratuitement, accompagnés de conseils sur les méthodes de contraception. Au cours de ces événements, le ministère en charge de la Jeunesse sensibilise ces nombreux jeunes sur les thématiques en lien avec les flots sociaux, notamment les IST, VIH et SIDA, les grossesses non désirées, les grossesses précoces et bien entendu la consommation abusive de l'alcool et des drogues. Alors là, nous voulons mettre un point d'ancrage sur ce dernier point parce que nous constatons que lors de ces événements qui rassemblent au mieux ces jeunes, ils sont très souvent sous le fait des stupéfiants. Donc notre rôle est véritablement de les sensibiliser afin qu'ils prennent conscience de ce danger et que pour finir, ils puissent prendre des résolutions pour ne plus céder à ce genre de tentation. Lancé en 2016, la Pyrone, un cross de couleur, est l'un des rendez-vous les plus prisés par les Ivoiriens. Le verre électrique était à l'honneur de cette neuvième édition. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada